... Aujourd'hui c'est une journée dédiée aux droits internationaux humanitaires. Nous sommes à l'Université de Caen et on va recevoir les équipes d'étudiants militaires et civils. Donc on a des écoles militaires, par exemple les écoles de Saint-Cyr-Coeil-de-Quidan, et puis l'école des commissaires et puis l'ensemble des masters en droits internationaux humanitaires qui sont présents. Ce matin nous avons un quiz avec des questions de culture sur la Croix-Rouge, sur le mouvement. On va lever les ardoises, on va afficher la bonne réponse. Avec des questions bien sûr juridiques de droits internationaux humanitaires et de droits internationaux pénales. Ce concours est un peu ouvert à tous, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé parce que ça change tout le temps. Mais du coup ça fait plus culture générale que vraiment concours de spécialistes. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que ça l'ouvre justement à davantage de personnes. C'est aussi un moyen de vulgariser ce droit, de le rendre accessible, de le faire sortir des livres et puis de le faire vivre. La délégation territoriale du rôle avec 8 points qui remportent le droit de la guerre. Généralement quand on dit que dans la Croix-Rouge on fait de la diffusion du droit de la guerre, les gens nous regardent bizarrement en disant mais non la Croix-Rouge c'est des médecins, c'est des urgentistes. Alors que non pas du tout. Le droit internationaux humanitaires, si je peux le résumer en une seule phrase, c'est un peu les règles du jeu dans un combat. L'après-midi c'est un peu plus solennel, c'est un peu plus sérieux puisque nous avons des plaideurs qui viennent devant le jury sur une thématique spécifique que nous avons choisie, qui sont les nouvelles technologies de l'armement. Or la cyberguerre va soulever certaines difficultés très particulières. Elle va mettre en exergue les limites du droit international humanitaire. La guerre, ou plutôt l'art de la guerre, est une matière réglementée, codifiée par un vaste corpus juridique que nous nommons aujourd'hui droit international humanitaire. Est-ce qu'un virus informatique est capable de faire la distinction entre un réseau informatique militaire et un réseau informatique civil ? On a besoin d'appliquer le DIH et le fait de voir les petits bourgeons qui sont en train d'apparaître ce soir, ça nous invite de plus en plus à s'acharner pour diffuser le DIH. C'est mon premier concours, je ne m'attendais pas du tout à gagner aucune des deux épreuves, on a remporté les deux, alors c'est juste génial. Je pense que c'était le contenu, clairement, juridique, beaucoup plus juridique que les autres. Et le fait aussi qu'il y ait quelques exemples, donc pas que juridiques, aussi assez pratiques. Le monde dans lequel nous vivons est dangereux, le nombre de conflits internationaux, non internationaux, augmente. Et donc, il est fondamental que la population et aussi, bien sûr, les étudiants français, notamment les juristes, connaissent, manipulent un corpus de droit, droit international humanitaire, qui est, bien sûr, tout à fait d'actualité aujourd'hui. Je pense que la jeune génération sont vraiment les porteurs d'espoir et les porteurs de relais, en fait, de la protection des principes du DIH. C'est la seule journée qui permet de faire rencontrer les civils et les militaires. C'est vraiment un premier échange qui va certainement bouleverser aussi leur manière d'enseigner, de diffuser le droit international humanitaire dans le futur.